L'arrivée des vilains en héros et le réveil de Shigaraki pour probablement lui aussi devenir un héros. Peut-être bien, mais là, on y est. Le retour du roi. Mesdames et messieurs, ici Shigaraki, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 377 de My Hero Academia. Donc la chaîne d'événements qui a mené à ce qu'on connaît maintenant. Un titre aussi long que le précédent avec les pétales de fleurs qui tombaient je sais pas quoi. Et purée, purée, qu'est-ce qu'il se passe Horikoshi ? En fait, le nom de héros de Bakuko qui était beaucoup trop long, c'était aussi en fait un gimmick d'Horikoshi, c'est ça ? Il n'arrive pas à faire court ? Peut-être bien, vu que de toute façon, il a rallongé son manga qui devait se terminer l'année dernière. Et c'est vrai que ce chapitre est assez court dans le sens où il n'y a que 11 pages. Mais encore une fois, là, on a appris que la santé de l'auteur, en fait, d'Horikoshi, elle est assez troublante étant donné qu'il a super mal aux bras. Et voilà, il faut être des médecins pour ça. Et c'est assez compliqué de dessiner si t'as pas de bras. Voilà, pas de bras, pas de chocolat, mais pas de dessin. Donc bien sûr qu'on lui souhaite bon courage pour la suite. Et donc commençons tout de suite avec le début de ce chapitre. Dans un chapitre qui va s'ouvrir avec un cerisier en fleurs, des pétales qui vont tomber, une main qui est en train de les attraper. Est-ce que c'est Amanda All Might ? Est-ce que c'est All Might dans le futur ? Est-ce que c'est Shigaraki, même par le futur, qui serait devenu donc quelqu'un de bien ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous dit justement que le plan de séparation des héros qui voulaient séparer les vignes s'est mal passé. Mais justement, peut-être que quelque chose va tout changer, étant donné que dès le début du chapitre, tu vois en tout cas que là, ça ne se passe pas bien. Vu qu'on se trouve du côté de Yue, où le portail qui était derrière Monoma a même fait sortir des clones de Twice. Donc oui, c'est urgent de combattre Toga. C'est à partir de ce moment-là que c'est vrai que tu te dis que là, le rôle de Ochako, il va être plus que crucial dans cette guerre. Parce que même si les Twice, ils peuvent être tués par rien du tout, même s'ils sont ultra faibles, vu que c'est des clones de clones de clones de clones, alors c'est compliqué. Il faut qu'ils disparaissent. Là, le contact visuel, il va être brisé avec Shigaraki de la part de Monoma. Et je trouve que la mise en scène est juste géniale en fait. Cette énorme explosion pour le retour du roi, le retour de Shigaraki, ça en impose. Il est au maximum, il a ses haltères. Tu vois justement la plateforme qui est en train juste de s'écraser, de se péter littéralement. Ça y est, tout est en train de tomber. Mandalay, elle ne peut même plus avoir des communications parce que Skeptik, en plus, est en train de contrôler le système et même le système d'évacuation. Là, c'est vrai qu'un hacker, même dans le monde de My Hero Academia, ça fait la différence. Et donc, le premier ennemi qu'ils devront affronter, c'est lui. Mais on a même une explication du côté de Deku, des effets secondaires justement du Gearshift, donc de l'embrayement, donc du dernier alter de Deku qui lui permet littéralement de passer une vitesse sur lui ou sur les autres pour être donc beaucoup plus puissant. Mais qui le touche à un niveau cellulaire et qui fait qu'il doit laisser, après son utilisation, ses cellules se reposer, sinon il ne pourra même plus respirer. Voilà, au moins, c'est clair, voilà, c'est dit, même si le second utilisateur va lui dire, en vrai, il faut que tu continues à te battre. Bon, c'est vrai que dans My Hero Academia, en vrai, c'est assez compliqué de voir où elle élimine des personnages, même si on dit que Endeavor, donc, il a une limite parce que, voilà, il peut surchauffer. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de surchauffer, il continue tout le temps de se battre. Même si, parfois, il, en fait, c'est souvent l'auteur qui décide quand un personnage est à bout, donc, c'est bien d'avoir cette limite. On voit qu'il y a un contre-coup à l'attaque de Deku, mais, bah, par un moment, de toute façon, il va continuer à faire des choses. Puisque, bien évidemment, on a enfin le retour de Shigaraki, et surtout, en fait, vu que le One for All et le All for One sont connectés, et, alors, justement, les alters sentent que le All for One ne peut pas contrôler Shigaraki à ce moment précis. Et c'est donc un vrai Shigaraki qu'on voit là, et c'est la chance pour Deku, donc, de bouger. Est-ce que c'est la fin du grand combat Deku-Shigaraki ? Est-ce que c'est le moment où, donc, Deku va essayer de convaincre Shigaraki de rejoindre le côté lumineux de la force ? Dans tous les cas, tout a conduit à ce moment-là, et la situation n'a jamais été aussi désespérée. Donc, en vrai, c'est assez compréhensible, et c'est vrai que, visuellement, Shigaraki, il est juste incroyable. Avec, justement, ses bouts de peau qui sont retombés, t'as l'impression qu'il a une sorte de grand tissu autour de la taille. Oui, ça fait badass, oui, ça fait peut-être Zoro, et ça fait surtout penser à Dabi dans sa tenue. C'est vrai qu'il y a un certain parallèle entre les deux personnages, il est peut-être de protéger d'All for One. Tout ça, sachant que All for One est en chemin, donc, pour essayer de compléter Shigaraki. Et puis, ça risque d'être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer entre Deku et Shigaraki. Et donc, si lorsque All for One sera là, All for One sera leur ennemi à tous les deux, ou juste l'ennemi de Deku. Alors là, ça va être très fort. Ou pas ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, t'abonner si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Le chapitre va se terminer, donc, par une petite remontada des héros, étant donné que Skeptic va se faire hacker. Donc, peut-être reprendre le contrôle de Yue par les héros, grâce à Labrava, qui est avec l'inspecteur Tsukaushi. Oui, 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 tu te reviens. Et elle dit qu'elle le fait pour Gentleman Criminel. Donc, peut-être, lui aussi, son retour bientôt. Et bien sûr, ça fait plaisir. Surtout que c'est un criminel qui est devenu criminel, juste parce qu'il a essayé d'aider quelqu'un. Et en fait, vu que son alter est fait rebondir, alors la personne s'est blessée en rebondissant. C'est quelqu'un de bien. Gentleman Criminel, on avait envie de le revoir. Et même, son apparition dans le manga, elle était peut-être un peu trop courte pour que, justement, on ne le revoit pas. Et là, c'est vrai. Est-ce que Labrava va réellement réussir à hacker Skeptic à fond ? Ou est-ce que Gentleman Criminel va utiliser son alter pour faire rebondir Yue ? Et pour que tout ça ne s'écrase pas au sol ? Ce serait une jolie utilisation du personnage. Et là, je suis désolé, mais je vais vous lâcher juste une petite idée. Un petit peu H.S. qui sort un petit peu de n'importe où lors de cette review. Mais qui peut faire énormément la différence. Et qui peut faire gagner, peut-être même, les héros instantanément. Juste le simple fait que Monoma est là. Il peut copier les alters. Est-ce que s'il copie l'alter d'un clone de Twice, il copie donc Twice ou Toga ? Parce que s'il peut copier Twice, ça peut partir très très loin. T'imagines une armée de Deku ? En vrai, là, c'est peut-être le moyen, donc, de retrouver une victoire. Juste complète de la part des héros. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Mais ce serait juste incroyable de voir une armée de Deku tabasser Shigaraki. Même tabasser le Japon entier. Enfin, les vilains du Japon entier. Et bien sûr, avec l'arrivée de Gentleman Criminel et de Labrava, on peut s'attendre au retour de nombreux vilains. Que ce soit Lady Nagant ou bien d'autres. De toute façon, j'ai fait une théorie. N'hésitez pas à la regarder sur le retour des vilains qui pourraient aller venir aider les héros. C'était sûr que ça allait arriver. Donc, j'avais fait une vidéo dessus en détail. Donc, n'hésitez pas à aller checker même Stain. Et quel combat il pourrait faire ? Oui, ça pourrait être intéressant. Parce que, qu'on l'apprécie ou non, l'histoire de Deku, ce n'est pas l'histoire d'un héros qui va juste poutrer les vilains. C'est l'histoire d'un héros qui tente de sauver tout le monde. Et même de sauver les vilains. Qui vont peut-être lui rendre l'appareil en combattant à ses côtés aujourd'hui. Et ça, quand même, c'est beau.